Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite ? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence ! Chut, ça souhaite ! Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Angélique, une maman de 45 ans qui s'est transformée grâce au sport. Angélique a perdu 20 kilos depuis novembre 2020 et nous partage son déclic, son parcours et ses petites astuces pour garder la motivation. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et laisser une note sur les plateformes d'écoute. Salut Angélique ! Coucou les bibs ! On est trop trop content de te recevoir pour le début de ce podcast Silence ça souhaite ! Merci pour l'invitation, c'est vraiment très gentil. Je pense que tu vas en inspirer plus d'un parce que je suis en train de tout spoiler mais ton parcours est assez incroyable. Mais je ne vais pas parler plus longtemps, je vais te laisser toi-même te présenter. Alors donc moi, je m'appelle Angélique, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants, donc trois grands-enfants de 25, 22 et 16 ans. Une maman jeune, on va dire, avec des grands ados. Et donc j'habite en Seine-et-Marne, dans un petit village, voilà. Et alors pourquoi tu fais partie de ce podcast Silence ça souhaite ? Pour vous faire part un petit peu de ma transformation et de ma motivation en fait, tout ce qui m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Donc tu es très sportive. Alors, je suis aujourd'hui très sportive. Je ne l'ai pas toujours été. On va commencer par là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme sport ? Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de fitness, un peu de running et de l'électrostimulation en salle. Alors, qu'est-ce que l'électrostimulation ? Je ne suis pas sûre que tous ceux qui nous écoutent le savent. En fait, l'électrostimulation, c'est un entraînement par stimulation électrique des muscles. Donc on fait ça en général à deux avec un coach et on enfile une tenue bourrée d'électrodes. Et en fait, ce sont des stimulations électriques qui stimulent nos muscles. Donc c'est une contraction volontaire faite par l'électricité. Et ça permet de contracter tous les muscles en même temps, ce qui équivaut en fait à 4 heures de musculation en 20 minutes d'électrostimulation. On dirait un système de torture du Moyen-Âge. Non, c'est trop cool. Comment tu as découvert ça ? Comment j'ai découvert ? En fait, c'est un club qui a ouvert à côté de chez moi. Et à l'époque, je ne faisais pas du tout de sport. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour me remettre le pied à l'étrier en fait. Donc c'est juste à côté du boulot et je le fais le midi pendant ma pause. Et en fait, en même temps que tu as toutes ces électrodes de branchés, tu fais du sport quand même ou tu es passive ? Tu patientes ? Alors non, pas du tout. Je ne suis pas passive. Ce n'est pas comme les pubs télé en fait où on est dans le canapé avec sa petite ceinture d'électricité. En fait, on fait des squats, des jumping jacks. On est toujours en mouvement. Également du gainage. Donc c'est vraiment très intense. On ressort de 20 minutes bien transpirant. Ça a l'air méga intense. Je peux comprendre pourquoi ça correspond à 4 heures de muscu. Et alors si on revient, tu disais que tu faisais du fitness. C'est quoi ta routine fitness ? Alors ma routine fitness, en fait, c'est avec Sissi Mua que j'ai découvert vraiment en fait au mois de novembre quand elle a repris les deuxièmes lives. Donc je fais en général six séances de sport par semaine. Donc le fitness, c'est minimum trois, quatre fois par semaine avec des programmes qui varient de 25 minutes à 45 minutes selon le programme sportif que je suis en train de faire. Ah oui, donc c'est devenu une drogue totalement quoi. C'est ça. Six jours sur sept. Fitness et électro-stimulation, c'est tout ? Enfin, c'est déjà… Alors je cours, je fais un petit peu de running aussi à la maison. Donc j'ai un tapis de sport, un tapis de course. Donc quand il n'y a pas de séance fitness, en général, je fais un petit run de 30 minutes pour me défouler parce qu'en fait, j'en ai besoin au quotidien. Donc je pense que les gens qui nous écoutent, alors à savoir qu'ils sont peut-être en train eux-mêmes de faire leur séance de sport, ne vous découragez pas. Il ne faut pas forcément faire à ce rythme-là, c'est quand même conséquent. Mais justement, je pense que tu vas les motiver par la suite. Déjà, moi je suis curieuse. Est-ce que tu penses que les résultats étaient principalement dus au fitness, électro-stimulation, au running ou alors c'est vraiment la combinaison des trois ? Alors je pense que le fitness, vraiment, ça m'a permis de transformer mon corps. Après, je pense que c'est vraiment un tout et il faut vraiment prendre plaisir en fait dans le sport qu'on fait. Et je pense que du coup, tout fonctionne. Après, l'alimentation, c'est aussi primordial. On pourra faire tout le sport qu'on veut. Si l'alimentation ne suit pas, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite. Ça tombe dans l'alimentation, on va en parler un peu plus tard parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question spontanément. C'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir se gazer et juste faire du sport et avoir des super résultats. Mais on va juste revenir un petit peu en arrière parce que là, tu nous dis que tu fais du sport six jours sur sept, que tu as découvert Sissimua au mois de novembre. Mais donc avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc tu as eu une transformation. Alors avant, c'était juste l'électro-simulation. Donc une séance par semaine, ce n'était vraiment pas suffisant. Sissimua, je la suivais depuis pas mal de temps sur Instagram en fait, mais de loin. Je regardais les stories, mais ça n'allait pas plus loin. Au premier confinement, j'ai fait comme beaucoup de monde en fait. Ça a été un peu tellement un changement radical de vie que je suis restée dans mon canapé. J'ai bu mes petits apéros le soir en visio avec tout le monde. Et du coup, j'ai pris trois kilos. Donc quand au deuxième confinement, elle a sorti ses lives, je me suis dit, c'est le moment. Lance-toi, tu as du temps pour toi, donc profites-en pour le faire à fond. Et puis ça m'a plu. Génial. Je pense que tu ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Avec Thomas, nous, on a fait aussi beaucoup de sport à la maison. C'est d'ailleurs comme ça que l'idée de Bibi est née. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc en gros, ça fait un an que tu es vraiment à fond sport, sport, sport. Et le bilan, c'est quoi ? Tu as perdu du poids ? Tu t'es musclée visuellement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le bilan, dans un premier temps, il est physique puisque j'ai perdu 20 kilos depuis début novembre 2020. Donc évidemment, il y a de la perte de graisse. Mais il y a aussi du muscle qui s'est construit. Donc ma silhouette se transforme petit à petit. Donc là, j'ai perdu le gras. Maintenant, j'essaye de vraiment arriver à un résultat visuel que je recherche. Est-ce que tu cherchais à perdre autant quand tu as commencé le sport avec Sissi ? Est-ce que tu t'es dit que c'est ça qu'il faut que je perde ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure ? En fait, je ne me suis pas fixée tout de suite 20 kilos. J'ai essayé de me fixer un objectif réalisable pour ne pas me dégoûter et me stopper. Et en fait, j'y suis allée pas à pas. Donc 2, 3, 5. Après, 5 kilos, je me disais, allez, on va arriver jusqu'à 15. Et puis ça s'est fait naturellement et assez facilement. Assez incroyable, 20 kilos. Vous vous en doutez, visuellement, ça se voit. D'ailleurs, on mettra dans les notes du podcast le compte Instagram d'Angélique où elle a mis pas mal de photos avant-après. Donc si vous voulez vous motiver, vous allez voir son Instagram. C'est assez incroyable. Et du coup, tu nous as parlé de ton déclic, qui était vraiment dû au confinement, aux apéros, à la prise de poids, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspirée à te lancer ? Des gens de ton entourage ? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont lancés en même temps que toi ? Non, pas du tout. Je me suis lancée toute seule. Et c'est moi qui ai inspiré des copines. Voilà, qui m'ont rejoint. En fait, j'ai deux copines qui m'ont rejoint sur Sissi. Il y en a une qui m'a rejoint au bout de trois semaines en commençant à voir un peu les premiers résultats. Elle s'est dit, waouh, ça commence à marcher sérieusement. J'avais déjà perdu en trois semaines, je crois, quatre kilos à peu près. Donc ça a commencé un petit peu à se voir. Et puis, une deuxième collègue de travail aussi, avec qui je faisais de l'électro-stimulation. Donc du coup, qui n'avait plus aucun sport non plus. Et elle a accroché aussi tout de suite. Donc là, on est trois actuellement à faire Sissi. Ah, top. Trop forte. C'est quand même plus motivant, j'imagine, non ? Que se mettre le coup de pied aux fesses toute seule ? Oui, c'est plus motivant. Si on a un petit coup de flemme, on se met un petit mot sur Insta, on identifie sa copine et voilà, c'est plus facile. Oui, carrément, je comprends. Et alors, dans ce parcours du combattant, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, parce que moi, je ne me remets pas toujours de tes photos avant, après. Je trouve ça incroyable. Ça a été quoi la chose la plus facile ? Alors, la plus facile, en fait, c'est quelque chose qui est certainement la plus difficile pour beaucoup, c'est la motivation. En fait, la motivation, je l'ai eue début novembre et elle ne m'a jamais quittée, vraiment jamais, jamais, jamais. Donc je sais que pour certaines personnes, en fait, c'est ça qui fait qu'elles vont lâcher. Moi, je me suis toujours accrochée, en fait, aux objectifs que je me suis fixée. Et du coup, au quotidien, voilà, j'y vais. J'y vais, j'enfile mes baskets et j'y vais. Je me dis que ce n'est pas en restant dans mon canapé, en fait, que je vais avoir les résultats que je souhaite. Incroyable. Ça, c'est de la force mentale. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils doivent être assez impressionnés parce que, comme tu dis, je pense que la motivation, pour beaucoup, c'est la chose la plus dure. Tu dis, en restant focus sur tes objectifs, etc. Mais je ne sais pas, tu les as dotés sur le frigo ? Enfin, il y a forcément des coups de mou, non ? Quand il y a un coup de mou, mais franchement, c'était très, très rare. Ça va durer. Tu rentres à la maison, tu es un peu fatigué. Tu te dis, j'y vais, j'y vais pas. Et puis non, tu te dis, allez, hop, mets tes baskets. Et en fait, tu es tellement content quand tu as fait ta séance que jamais tu le regrettes. Je comprends. C'est hyper inspirant et ça donne envie de faire du sport. Est-ce que dans les choses les plus difficiles, peut-être que ton changement d'alimentation, ça a été quelque chose de compliqué à mettre en place ? Alors en fait, j'ai eu de la chance d'avoir un chéri qui cuisine pas mal. Et du coup, c'est lui qui me faisait mes petites recettes un petit peu adaptées. Donc non, ça n'a pas été... Le changement d'alimentation, ça n'a pas été compliqué parce qu'en fait, ce n'est pas un régime. C'est juste un rééquilibrage avec des aliments sains, en fait. Donc, ce n'est pas compliqué plus que ça puisqu'on ne supprime rien de l'alimentation. Donc, à la maison, tout le monde a suivi. Ce n'était pas eux, ils avaient un plat au dîner, toi, tu en avais un autre. Ça a été mis en commun. Voilà. En règle générale, vraiment, on mange la même chose. Eux mangent des fois un peu plus riche, un peu plus en quantité. Ce n'est pas le self à la maison, en fait. Chacun n'a pas son plateau repas. Voilà. Tout le monde est pareil. C'est trop bien. C'est un podcast où vraiment, on a l'impression que c'est hyper facile. Bah écoutez, j'espère que ce sera facile pour beaucoup de monde. Après, sincèrement, les choses les plus difficiles, ça a été au début. Certains exercices que j'avais du mal à faire, forcément, avec 20 kilos en plus, on le ressent, on est moins souple. Bah le poids, il est là aussi. Donc voilà, il y avait certains exercices au début que je n'arrivais pas forcément à faire, mais qui vont, en fait, avec l'entraînement, ça arrive, on y arrive. Aujourd'hui, pour moi, c'est simple. Ouais, donc tu ne t'es pas découragée. À la limite, tu faisais des variantes. Par exemple, je pense au gainage, tu le faisais, par exemple, sur les genoux. Voilà, c'est ça. En fait, il faut adapter. Alors le gainage, je ne l'ai jamais fait sur les genoux, mais c'est surtout, par exemple, les gainages latérales avec levée de jambes, où ça, c'était au début carrément impossible à faire. Mais on adapte. Et l'essentiel, c'est de faire sa séance jusqu'au bout. Même si on fait une petite pause de temps en temps, et même si on adapte les mouvements. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de sa séance et de ne pas abandonner. On ne lâche rien. C'est sûr. J'aimerais juste revenir sur la partie alimentation qu'on a commencé à évoquer. Parce que tu vois, autant le sport, tu t'es dit, allez, je m'y mets. Bon, ben, tu suis un programme. Donc, c'est expliqué, entre guillemets. L'alimentation, quand tu t'es... Voilà, ce n'est pas tes études. Ce n'est pas forcément une thématique qui t'intéresse. Enfin, je n'en sais rien. Comment tu te dis d'un coup, allez, je vais faire un rééquilibrage alimentaire. Comment tu as fait, en fait ? Alors, quand je parle de rééquilibrage alimentaire, en fait, ce n'est pas... Non, je n'ai aucune connaissance. C'est simplement... J'y suis allée un peu à l'intuition. Je me suis renseignée sur Internet. J'ai pris des recettes sur Instagram. Je n'ai pas du tout de rigidité. Je ne compte pas mes calories. Surtout pas. Ça, je ne veux pas les compter. Je ne veux jamais rentrer là-dedans. En fait, il faut vraiment se faire plaisir en mangeant, mais en mangeant sainement. Donc, en remplaçant, par exemple, le sucre blanc. Moi, je mets du sucre coco à la place. La farine, je remplace plutôt par de la farine complète. Voilà, plutôt des aliments complets, bruts et non raffinés. Après, je fais vraiment au feeling. Du coup, je vais reparler de ton compte Instagram. Mais si vous voulez quelques exemples de recettes, je sais qu'Angélique en poste régulièrement. Donc, si vous voulez commencer à faire un rééquilibrage, vous trouverez des petites idées. Au niveau de ta transformation, ça fait un an, j'imagine, qu'en un an, il y a quand même des périodes de stagnation, non ? Oui, tout à fait. Donc, il y a des périodes de stagnation. Et en fait, c'est tout à fait normal. Ce qui serait anormal, c'est qu'on perde du poids constamment. Là, c'est vraiment qu'il y a un souci. En fait, c'est normal puisque le corps s'adapte à cette perte de poids. Donc, il y a des moments, on va avoir des paliers. Donc, ces paliers sont normales. Il faut les laisser faire. Il faut continuer à manger ce qu'on mangeait, même si des fois, c'est un peu long. Ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines. Moi, en général, quand ça m'arrivait, je laissais faire. Je ne me prenais pas la tête. Et puis, quand j'avais envie que ça reparte à la baisse, soit je faisais un running un peu plus long que d'habitude. J'essayais, en fait, de changer quelque chose. Ou alors, je me faisais un gros plaisir alimentaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, ça fait repartir la perte de poids. En fait, on choque un peu le corps et on repart sur une alimentation équilibrée. Donc, attends, tu es en train de nous dire que tu stagnais dans ta perte de poids et que du coup, tu allais te faire une grosse pizza le soir. C'est ça. C'est ça. Et franchement, ça marchait plutôt bien. Après, je vous dis, il ne faut pas le faire non plus tous les jours parce que ça ne fonctionnera pas. Mais moi, en tout cas, cette technique-là a vraiment très bien marché pour moi. Je pense que c'est bon là. Tout le monde veut se lancer, du coup. Il faut vraiment se faire plaisir et manger en pleine conscience. Et tout se passera bien, en fait. Qui est-ce qui t'a appris ça, Angélique ? Comment tu as su que c'était possible d'avoir ce petit « cheat meal » pour relancer ton métabolisme ? Alors, je suivais forcément sur Instagram certaines personnes, en fait, qui en parlaient régulièrement. Et je pense que pour tenir vraiment sur la durée, en fait, il faut s'accorder ces moments gros plaisirs. Vraiment, les choses qui nous font plaisir, une bonne pizza, un hamburger. C'est important pour tenir et garder sa motivation. Donc ça, il ne faut surtout pas le supprimer. Et par exemple, si on est sur un emploi du temps sur une semaine, tu te fais quoi ? Un cheat meal par semaine ? Alors, je sais que ça va peut-être en énerver certains de parler de ça. Mais quand quelqu'un se lance dans le sport, je pense que c'est une question qui arrive à chaque fois. Donc, je trouve que c'est important de donner des éléments de réponse quand même. Alors, moi, en fait, c'est plutôt la semaine. J'essaye de rester à peu près dans les clous, du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, je lâche un peu plus de l'aise. Donc, des fois, il y a un cheat meal. Des fois, il y en a deux. Ça dépend. Et puis, du coup, on réattaque la semaine suivante pour les rails. On reprend le sport correctement. Et puis, l'alimentation saine. Donc, moi, en général, mon jour off sport, c'est le dimanche. Parfois, ça peut être le samedi. C'est en fonction de mon planning. Franchement, je trouve ça motivant. Parce que quand on t'écoute, on se dit qu'il y a quelque chose de réalisable. Parce qu'en plus, encore une fois, la semaine, tu ne t'affames pas du tout. C'est juste que tu as changé ta manière de manger. Comme on dit, il ne faut pas manger moins, mais il faut manger mieux. Et en plus de ça, on peut se garder des petits plaisirs. Bon, pas tous les jours, mais voilà. On peut lâcher du lest, comme tu dis, le week-end. Et puis aussi, il faut dire que le sport, ça devient vite une drogue. Oui, c'est un besoin, en fait. Tous les jours, c'est un défouloir. On aime transpirer. On aime la dégoulinance. Non, c'est vraiment top. Et moi, je sais que le compte Instagram, en fait, que j'ai... À la base, il n'était pas pour ça. Et c'est un peu transformé en compte sportif, alimentation. Et ça m'aide beaucoup, en fait, parce que je ne me sens pas seule. Voilà, il y a plein de gens que je ne connaissais pas, avec qui maintenant, aujourd'hui, j'échange au quotidien. Donc, c'est super sympa. On se motive. Et ça fait toujours du bien, en fait, de ne pas se sentir seule. Et pour le coup, on invite vraiment les auditeurs de ce podcast à aller jeter un coup d'œil à ton compte Instagram parce que c'est un compte qui n'a pas cette vocation à prôner le sport intensif, mais avoir plutôt cette vision du sport bien-être avec une pratique qui n'est pas, encore une fois, pas dans l'intensif, mais qui peut inspirer des gens et donner envie à certains de nos auditeurs de se mettre au sport tranquillement avec le sourire. C'est ça. Ma merci, c'est vrai que c'est un peu le but, en fait. C'est de motiver. Moi, je suis madame tout le monde, en fait. Et c'est la preuve que tout le monde peut y arriver si on s'accroche. C'est génial. Et est-ce que tu peux dire oralement, justement, ton compte Instagram pour les gens qui trépignent d'impatience et qui ne vont pas attendre la fin du podcast pour aller voir ? Alors, mon compte, c'est Angie771976. Bon, je pense que tu vas avoir une influence sur ton compte Instagram. Les gens vont être choqués de ton avant-après. Silas ! Oh, je suis mort. Les étirements ! Et alors, justement, s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer, là, après nous avoir écoutés, c'est quoi les premiers conseils que tu pourrais donner ? Alors déjà, c'est trouver quelque chose qui leur plaise. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose en disant on veut perdre du poids, on veut se muscler, si ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment qu'ils trouvent leur sport fétiche qui prenne du plaisir à le faire. Ça, c'est, à mon avis, la première chose. Après, il faut vraiment se fixer des objectifs réalisables et y aller tranquillement pour avoir du résultat. Donc, choisir un sport qu'on aime et ne pas vouloir aller trop vite. C'est ça. Est-ce que tu as douté, Angélique, à un moment donné ? Alors, non, jamais. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Moi, je suis un peu comme ça, en fait. Quand j'ai décidé quelque chose, en général, je fonce. Ça doit être mon côté bélier. Donc, non, en fait, je n'ai jamais douté. Il fallait simplement que j'aie le déclic. Voilà, je savais que ce coup-ci, c'était la bonne. Voilà, ça fonce, ça fonce. Donc, après, on se fixe des objectifs. Donc là, c'était la perte de poids. Aujourd'hui, j'ai un deuxième objectif que j'ai commencé il y a une dizaine de jours. Et je pense qu'il fallait le déclic. Et c'est bien parti. Tu peux nous le communiquer ou c'est quelque chose de perso ? Non, je peux tout à fait. En fait, ça faisait 10 ans que je m'étais remise à fumer. Et donc, ça fait 10 jours que j'ai arrêté. Voilà. En fait, le sport m'a... Oh là là, le gros objectif. Ouais, le gros objectif. Là, franchement, j'attendais le moment pour être prête. Donc, le sport, ça m'a fait perdre du poids, mais ça m'a fait prendre énormément confiance aussi en moi. Et là, j'étais prête, je me sentais prête. Donc voilà, ça fait 10 jours et j'ai aucun manque. En fait, le sport m'a beaucoup aidée aussi dans cette démarche-là. Et je pense que le pari est quasiment gagné. C'est un mental assez incroyable. Je pense que tu pourrais coacher, en fait, des gens sur le mental. C'est assez fou. Et si là, demain, tu recommences tout à zéro, est-ce que tu changerais quelque chose ? Est-ce que je changerais quelque chose ? Non, je ne pense pas. Sincèrement, non. Tu en veux bien avoir des gens comme toi dans Silence. Ça souhaite tous les jours. Si, le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir réussi à motiver certaines personnes de mon entourage. Voilà. Mais ça, maintenant qu'ils vont écouter cet épisode, tu vas leur envoyer le lien de l'épisode et puis c'est bon, ils seront convaincus, là. C'est ça. Ils vont l'écouter en boucle. On va finir l'épisode par un petit jeu qui s'appelle le This or That. J'imagine que tu as déjà vu passer ça sur Instagram. Oui, tout à fait. Toi, tu vas devoir me répondre un peu du tac au tac sur les questions que je vais te poser. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, muscu ou cardio ? Avant, j'aurais dit cardio. Maintenant, je dis muscu et cardio, les deux ensemble. Tu triches. Pourquoi ? Pourquoi je triche ? Ça devrait être l'un ou l'autre, normalement. Non, mais c'est une bonne réponse. Mais réponse acceptée. Plus qu'accepter, je pense qu'en soi, c'est un très bon conseil. pour quelqu'un qui veut se lancer, ne surtout pas faire des heures de cardio long, aller courir pendant trois heures tous les jours, alors que ça va être beaucoup moins efficace que de combiner un peu de cardio et du renforcement musculaire derrière. Plutôt halter ou kettlebell ? Alors, plutôt kettle. En fait, j'ai découvert ça et je kiffe les kettle. J'ai l'impression d'être wonder woman, une super femme. Non, franchement, c'est top. J'adore la kettle. Génial. Je t'imagine trop avec ta kettlebell en mode, là, je suis prête. C'est ça. Derrière. Ton mari, il doit être assez impressionné. Oui, surtout quand c'est celle de 8 kilos. Ah ouais. Plutôt celle de sport ou sport à la maison ? Plus sport à la maison maintenant, sauf ma petite séance d'électro une ou deux fois dans la semaine. Mais sinon, c'est vraiment sport à la maison. J'ai découvert et ça me convient vraiment. Comme ça, petit sport, petite douche et après, apéro dans le canapé. On ne perd pas de temps. Apéro ! C'est la meilleure partie. Voilà ! C'est ce qui nous motive. Oui, carrément. Bon, écoute, un grand merci, Angélique. Je pense que là, tu as dû motiver plus d'une personne. Je te dis, même moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une séance de sport. Merci à vous. C'était vraiment super agréable, cette discussion. C'est rempli de good vibes et de motivation. C'est tout ce qu'on aime. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller voir son compte Instagram. qui est aussi motivant qu'elle-même. Et à très vite sur Instagram pour s'envoyer des gros selfies d'égoulinance et se motiver à faire nos séances respectives. À fond ! Gros bisous les bibs et bisous à tout le monde ! On espère qu'Angélique vous a autant motivé que nous à faire du sport. Son compte Insta est bien sûr dans les notes de l'épisode. Un grand merci, Angélique, pour ta bonne humeur et tous tes conseils. Et voilà ! L'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner ! On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co Sous-titrage Société Radio-Canada